Contre-attaque des élus de la chambre d'agriculture de Haute-Corse. Ce matin, ils sont montés au créneau pour dire stop au contrôle abusif, selon eux. Ils s'appuient sur des documents produits par les services de l'État, la DRAF, à savoir des données chiffrées sur les résultats des contrôles. Pour eux, ils en sont convaincus, ils ont été surcontrôlés. Les élus vont même plus loin jusqu'à parler de discrimination anti-Corse. Il y a une ségrégation envers la Corse, ça semble être un lieu commun. La Corse s'inscrit dans une volonté qui dépasse, qui est européenne de la part de certains groupes politiques, dont Macron et Merkel sont les leaders, à savoir moins d'agriculteurs, moins d'agricultures soutenues, productives. Ces derniers mois, le monde agricole insulaire a été secoué par les polémiques autour des contrôles d'exploitation. La justice s'est même emparée du dossier. En Corse, parmi les 40% de contrôles réalisés, 19,5% présentent des anomalies. Alors que sur le continent, seuls 12% des déclarants ont été contrôlés. Et résultat, 15,5% d'irrégularité. Quatre points de différence, mais sur l'île, il y a eu proportionnellement plus de contrôles. C'est justement cette stigmatisation que les élus dénoncent. Dans le même temps, le préfet de Haute-Corse traitait lui aussi agriculture en visite sur une exploitation à coraux. Pour lui, il n'y a pas de traitement particulier. Il y a des contrôles, encore une fois, parce que c'est normal dès lors qu'il y a de l'argent public. Mais ça n'est pas le sujet principal pour moi qui concerne l'agriculture corse. Ce qui doit nous animer, c'est est-ce que les agriculteurs ont la possibilité de vivre de leur exploitation. Remontés, les élus de la Chambre envisagent d'entamer des actions juridiques et de saisir l'Assemblée de Corse. Le tout à quelques jours seulement du Salon de l'agriculture à Paris.